Donc voilà les frérots, il y a un nouveau SBC qui est sorti, c'est un choix en fait, tu fais le SBC, il demande une équipe à 84 et 85, donc les gars, il a deux cartes, il a deux cartes Anderson, c'est pour la Ligue 1 et il est brésilien, ça peut être intéressant pour les liens si tu as une Ligue 1 avec Neymar, etc, etc, et il faut une équipe à 85 et 84 pour pouvoir faire Anderson. Et donc si vous regardez les gars, il est allé en attaque, moyen défense, il a un double 4, tu peux le jouer DD, milieu droit, MLD pour la version AD, pour la version DD c'est pareil, tu peux le jouer milieu droit, ADD, LD et la version AD, tu peux le jouer, LD, DD et MD, donc en gros les deux choix, tu peux les jouer en fait dans les mêmes positionnements, c'est juste les statistiques de la carte, il y a quelques petits trucs qui va peut-être changer. Donc déjà le DD il a double 3, donc si tu le fais, il a un rendement moyen-moyen, le AD il a un rendement élevé en attaque, moyen défense, il a double 3, il a surtout un rendement moyen-moyen DD les gars. Donc par rapport au rendement, en regardant comme ça, la AD a l'air largement plus intéressante que la DD, j'ai pas vu le reste des stats, mais en regardant comme ça, la AD a l'air plus intéressante en termes de double 4 et par rapport au rendement que la DD. Après on va voir, déjà le DD si tu le fais, c'est pour jouer DD, c'est pas pour le milieu droit ou AD, tu veux le milieu droit ou AD, tu fais le AD, déjà. On va voir maintenant en termes de stats, si vous regardez les stats les gars, il a l'accélération, la vitesse 93, 92, le DD à la 92, 91, c'est assez similaire. En agilité équilibre, le AD a 90 d'agilité pour 89 d'équilibre, le DD à 78 d'agilité pour 76 d'équilibre, c'est pas dégueulasse, mais on s'est habitué à des DD qui étaient plus fluides in-game, mais c'est pas dégueulasse pour un DD avoir cette agilité-là. En termes de vista, il a une meilleure vista celui qui est offensif, en termes de finition, c'est largement meilleur celui qui est offensif, en termes de qualité de passe, c'est meilleur lui qui est offensif. Jusqu'à maintenant, c'est tout à fait normal par rapport que le AD est un joueur offensif, donc il a des caractéristiques meilleures sur certaines choses, comme le tir ou les passes, qui est plus un domaine offensif par rapport à la méta bien entendu. En calme, c'est meilleur le AD les gars, et après par contre, c'est tout le contraire pour le DD les gars, Anderson qui a 91 d'agressivité, c'est pas mal, il a 83 de force, mais il compense avec son agressivité, il a 95 d'endurance pour 82 d'interception, après en termes de défense, lucidité défensive 84, tacle debout 86, c'est pas dégueulasse les gars, c'est pas la carte du siècle, mais c'est pas dégueulasse, c'est stade défensif. En fait, le AD a des stades plus offensifs, et le DD des stades plus défensifs. Faites pas l'erreur de faire le DD en disant, je le joue AD, ou le AD en jouant DD, parce que si tu fais le AD, c'est pour te jouer AD, si tu fais le DD, c'est pour te jouer DD. Le AD, tu pourras pas te jouer dans l'axe, il a pas des stades de tir phénoménal, ça sera un joueur à jouer à droite, il a une agilité, une équilibre assez pas mal, il a pas de caractéristiques, je trouve que c'est des cartes assez lambda quand même. Personnellement, je m'attendais à mieux de ces cartes, je trouve quand même que ça reste assez lambda, et qu'il y a des cartes, notamment l'anglais, je vais vous montrer certaines cartes. Il y a des cartes largement plus intéressantes que ces deux cartes de Vanderson, elles coûteront pas si cher que ça, mais on va prendre exemple de... En future star, par exemple, t'as Spence, qui coûte pas des 1000 et des 100, et qui a un rendement élevé, élevé, qui a double 3 comme le DD, et qui a moins de force, moins d'agressibilité, mais qui a un meilleur rendement, et qui a une meilleure lucidité défensif, un meilleur tacle debout, il est meilleur en défense avec 90 d'interception, mais physiquement, il est moins bon que Vanderson, mais il a un rendement élevé, élevé, et aussi, il a un bon lien, et en plus, il joue en Ligue 1 aussi. Donc, rendement élevé, élevé, un DD, comparé à un rendement moyen-moyen, personnellement, à choisir, je partirais plus sur Spence que Vanderson. Par rapport aux qualités de Spence, il a pas énormément de vista, mais c'est un DD, il a un rendement élevé, élevé, il a plus d'agilité que Vanderson, si je me trompe pas, il a quand même 85 de réactivité, après il a pas énormément de calme, certes, mais c'est un DD, c'est pas un joueur que tu joues dans l'axe, et il est vendable. Donc, par rapport à ces 4 figures, peut-être, ça serait peut-être un petit peu plus intéressant de partir sur un Spence. On parle de la réactivité de Spence qui est à 85, Vanderson, sa réactivité, je sais pas à combien il est exactement, on va aller voir ça, sa réactivité, il a une réactivité à 87, il a juste 2 de plus en réactivité, non, il a 76 en réactivité le DD, donc c'est, moi honnêtement, quand je vois la carte de Spence, ça se joue les gars, je partirais plus sur Spence, c'est qu'un meilleur rendement élevé, élevé, contre moyen-moyen, donc je vois pas l'utilité de faire le DD. Et le AD, je vois juste l'utilité de le faire, si tu cherches un AD pour le lien brésilien, que t'as pas énormément de crédit, ou que t'as une Ligue 1, après, en AD de Ligue 1, peut-être, il y a aussi des alternatives, je vais quand même aller voir ça, parce que voilà, moi, je trouve que cet événement, les gars, ils choisissent mal les cartes, et qu'après la Toti, mettre des stats comme ça sur certains joueurs, je trouve que, voilà, quoi. Alors, Vanderson, voilà, bon, t'as Ito, t'as Ito, mais bon, c'est pas la carte du siècle. Ouais, t'as pas grand-chose, les gars, t'as pas grand-chose, oui, donc si tu cherches un AD, pourquoi pas, après, il y a, en milieu droit, je me rappelle, il y en a un autre de Monaco, mais je crois, il est moins méta, Jata, Jata 86, 95, 96 en accélération de vitesse, quand tu regardes la carte de Jata, je dis les moins méta, quand tu regardes la carte de Jata, quand même, qui a un rendement élevé moyen, qui a un double 4, qui est plus petit de taille que Vanderson, je crois, donc en termes de fluidité in-game, ça peut se jouer, il peut se jouer milieu-gauche, lui, et AD, il joue aussi à Monaco, il joue en Ligue 1, il a l'accélération et la vitesse au-dessus, il a quand même une puissance de tir et un tir de loin bien au-dessus, il a moins en finition, mais c'est un joueur qui joue sur les côtés, donc c'est pas si problématique, il a une qualité de passe qui rentre dans les normes, après, il a pas une grosse, grosse réactivité, un gros calme, mais c'est un joueur sur les côtés, ça suffit amplement, si t'as pas un gros budget, en AD, donc je vois pas trop l'utilité de faire Vanderson, que ce soit l'AD ou le DD des frérots, par rapport aux cartes qu'il y a, il a la force, l'agressivité, il a une belle endurance, donc quand tu regardes la carte de Jata, personnellement, Vanderson, voilà, après Voya, c'est un autre profil, Voya, par contre, c'est un autre profil, je vais pas comparer avec toutes les cartes, mais Vanderson, je suis, vraiment, je suis, Vanderson, c'est comme ça qu'il s'appelle, je suis assez déçu de ces deux cartes, parce qu'il y a des alternatives, et même Jata, il joue dans le même championnat que lui, voilà, et lui, c'est que sur le côté DD, en plus, le post DD, il lui sert à rien, parce qu'il a une autre carte qui est DD, qui a des meilleures stats, l'autre carte, et le DD, pour jouer milieu droit, ça sert à rien, parce qu'il a des stats moins bons que le milieu droit, pour jouer DD, donc je vois pas l'utilité, tu vois, un Jata peut faire largement le taf, honnêtement, quand tu vois les stats et tout, donc moi, c'est un SBC que je déconseille de faire, après, je vais pas le comparer avec toutes les cartes, mais c'est un SBC que je déconseille de faire, qui est inutile pour moi, personnellement, avec toutes les cartes qu'il y a, après, t'as Clos aussi, Winterwood Card, qui est gratuit, qui peut faire le taf Clos, même s'il n'est pas exceptionnel, mais voilà, le DD, je vous ai tout cité dans la vidéo, où il a des défauts, le milieu droit aussi, il y a des alternatives, avec des joueurs de Ligue 1, et Jata, qui joue dans le même championnat que Van Dersen, après, il faudra m'expliquer pourquoi ils ont mis le DD, que tu peux jouer aussi en milieu droit, à part pour le, je comprends pas pourquoi, alors que le DD, tu lui mets que le poste DD, ça suffit, parce que son meilleur poste, c'est DD, et le AD, son meilleur poste, c'est AD, si tu mets le AD en DD, ça sert à rien, si tu mets le DD en milieu droit, ça sert à rien, parce qu'il sera moins méta, donc aucune utilité, moi, je trouve qu'il n'y a aucune utilité, et très déçu de ses cartes, et de cet événement, qui arrive juste après la Toti, vous me direz en commentaire, ce que vous en pensez, c'était Passion Gaming, j'espère que la vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt, pour une prochaine vidéo, bye bye.